Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Théo. J'ai 11 ans et j'habite à Gap. Dans ma famille, il y a mon père, ma mère, ma sœur, Emma qui a 5 ans. Dans ma maison, à la vaste ronde, il y a 6 pièces, 3 chambres, le salon, la cuisine, l'espace détente et la salle de bain. La pièce que je préfère, c'est ma chambre, parce qu'il y a plein de jeux. Je joue soit seul, soit avec ma sœur. Les légos tout seul. Avec ma sœur, je joue avec ses jeux à elle. La poupée, son tableau sensoriel et c'est tout. Je suis un enfant aidant parce que j'aide ma sœur handicapée. En lui apprenant à marcher, en la faisant rigoler et en s'entendant bien. Elle va à la crèche et au cams. Ça m'embête que ma sœur soit handicapée. Je préférerais pour elle qu'elle soit normale et qu'elle parle et qu'elle marche. Je vais l'aider pour tout ça. Pour mes parents aussi. Parfois, c'est triste. Mais je leur veux oublier en faisant des pièces de théâtre que j'invente. Romain et Juliette. Maman m'a aidé à faire Juliette. J'ai aussi fait l'homme grognon et c'est tout. J'aime jouer aux légos. Inventer les histoires. Le soir, j'invente des histoires et le lendemain, je les fais en légos. La forteresse indestructible. Je m'appelle Pauline. J'ai 17 ans. Je me sens grande. Et ma maman a eu la maladie Lyme qui a déclenché, d'après les diagnostics, une maladie auto-immune. Ma maman, ça lui fait des douleurs articulaires et musculaires. Et ça s'attaque à tout ce qui est neurologique. Elle a une invalidité, mais pas totale. Elle a le droit à trois demi-journées dans la semaine. Elle travaille un peu. Moi, je l'aide à la maison. J'aide mes frères. Je lui apporte des médicaments. Je lui monte à café de temps en temps. Quelquefois, j'ai envie d'aller chez une copine, mais je ne me sens pas demander à ma mère qu'elle m'emmène quand elle est malade. Alors, je renonce. Celle que je suis aujourd'hui, je m'accroche. Je ne sais pas à quoi, mais je m'accroche. Quelquefois, j'ai envie de péter un plomb. Je craque. Avancer pour un avenir meilleur, un métier, une situation stable. Aller loin dans mes études, mon rêve serait d'être médecin. Ce que je vais faire, c'est infirmière. J'aime le contact auprès des gens, aider les autres. J'aime les personnes. Mes angoisses, c'est la mort, les peurs, la tristesse. Au fond, moi, je me sens seule. Ma mère n'est peut-être pas celle qui me préparait une valise parfaite pour partir en vacances, mais tu as toujours veillé à ce que je ne parte pas la valise vide. Je n'ai peut-être pas eu de beaux costumes pour carnaval, mais de peau maquillage. Tu ne m'as pas préparé de gâteau de princesse pour mes anniversaires, mais un roulé aux framboises et tu sais combien j'adore ce gâteau. Tu as toujours assisté à nos spectacles et tu as été la plus fière de nous, de tous les parents dans la salle. Tu as été la seule personne avec papounet et grand-mère à reconnaître mes valeurs, à m'aider dans des situations difficiles, à croire en moi, et surtout, tu m'as aidé à avancer pendant une période où c'était si dur d'être différent. Maintenant, j'en ai fait une force. Tu as toujours été dispo, même malade, pour nos devoirs. Je ne suis juste plus venue te voir pour m'aider. Ma mère est peut-être malade, mais une maman quand même, il n'y en a pas deux. Pardon, maman, si j'ai eu des actes qui t'ont blessé ou trahi, mais ce n'est vraiment pas évident de grandir. Je m'appelle Mélia, j'ai 10 ans et j'ai créé la partie de film que vous allez voir. J'habite à Gap avec toute ma famille. Ma famille est maman, papa, moi, Eléna qui a 6 ans et Miguel qui a 3 ans. Je suis la plus grande. J'aide maman car papa, pendant un mois, n'était pas là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Lilian, j'ai 24 ans, je rêve depuis tout petit d'affronter Nadal à Roland-Garros. Ce jour-là est enfin arrivé. Je pars en vacaire, mais malheureusement, ce n'était qu'un rêve. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Esteban, j'ai 1369 ans. J'habite sur Mars et je parle toutes les langues, même le jupitérien. Palambou, bonjour, hola, hello, guten tag. Avec mon frère Mbappé, on a gagné 19 fois la Champions League sur Jupiter. Mon frère est en stage sur Saturne avec le PSG. Avec ma guenonginette qui était au GOL, aucun ballon ne passe. Ah, le réveil a sonné. Il faut que j'aille me coucher. Demain, j'ai un match sur Mercure. Je m'appelle Asia, j'ai 13 ans. J'habite à la Ragne avec mes deux parents, ma grande soeur et mon petit frère. Au début, quand j'étais petite, quand la maladie a commencé, je croyais que toutes les mamans étaient comme ça. Je croyais que c'était normal. Je croyais que 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 J'ai envie d'aller en voyage dans une île paradisiaque comme Saint-Martin. Ce qui me plaît là-bas, c'est la mer. Les gens ont l'air sympa, il n'y a pas beaucoup de construction, ce n'est pas trop abîmé, la nature est très présente. Je m'appelle Sarah, j'ai 14 ans, Alex c'est un de mes demi-frères, il a 20 ans, c'est fils de ma mère, je ne connais pas son père. Alex il est schizophrène, il a comme une noble personnalité, quand il va bien ça va, quand il est en crise ça ne va plus du tout, il me fait peur, je le déteste quand il frappe ma mère ou mon père, même nos deux. Il habite dans un appartement depuis un mois, avant il était chez nous, mais depuis sa dernière crise de ma mère elle améliore. Le problème, ce qui me manque, c'est le nom de elle avec lui, parce que tout ce qu'on a partagé ensemble, c'est bien. Je me prends des trucs pour ne pas forcément être bien, mais j'ai plus de rations avec lui qu'avec nous autres. Quand il est en crise, je dois faire la police et protéger mon petit frère. Mon vœu, ce serait Alex, il se soigne. 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 Merci.